Vous écoutez un balado portant sur la validité des évaluations à distance. Cet épisode porte sur l'évaluation par les pères. Bonjour, mon nom est Valérie Bordelot, je suis enseignante au secteur santé, assistance et soins infirmiers à l'École des médecins des Faubourgs. Je forme des infirmiers et des infirmières auxiliaires. Bonjour Valérie, il te reste à voir pour commencer. Qu'est-ce que tu voulais évaluer et c'est quoi ton contexte? En fait, ce qu'on voulait évaluer, c'était des procédés de soins en contexte de laboratoire dans la compétence RCR, donc réanimation cardio-respiratoire, dans un parcours d'enseignement individualisé où l'enseignante n'est pas devant sa classe à faire un cours magistral. Donc, on voulait faire avec ça de l'évaluation par les pères. OK, donc dans un contexte-là, les élèves ont beaucoup d'autonomie, puis l'évaluation par les pères, disons qu'elle s'inscrit un peu naturellement. Effectivement, parce que l'enseignante n'est pas là pour chacun des élèves à tout moment. Elle se promène d'équipe en équipe, de bloc en bloc dans le cours qui était monté principalement dans Moodle. Donc, c'est un cours qui était entièrement monté dans la plateforme Moodle et où les élèves avaient le choix de commencer leur cheminement par le bloc 1, le bloc 2 ou le bloc 3. Donc, c'était des élèves qui se promenaient un petit peu à travers le programme d'études. OK. Donc là, si je comprends bien, à un certain moment donné, il y avait un accès à des outils, à du matériel didactique. J'aimerais ça que tu me parles de ça. C'est beau, l'évaluation par les pères, mais j'imagine que tu as besoin d'outils pour que tout ça puisse s'opérer. Effectivement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé, en fait, des grilles d'auto-évaluation par les pères où on avait mis les grandes lignes des points importants de notre évaluation, mais sans mettre tous les détails importants à la lettre près. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un autre document qui joignait la grille d'évaluation par les pères où les consignes générales étaient inscrites. C'est-à-dire comment on fait pour évaluer un père, comment on fait pour être respectueux dans nos commentaires. Et il y avait aussi tous les petits points, comme combien de temps on doit faire à 30 compressions, pour ne pas que ça surcharge malgré l'évaluation. OK. OK. C'est intéressant. Donc, dans le fond, ce que tu dis, c'est qu'il y a un apprentissage que l'élève doit faire sur la méthode elle-même d'évaluation. Tu as parlé d'utilisation, bien, pas d'utilisation, mais tu as parlé du respect que doivent avoir les élèves. J'imagine qu'il y a des élèves qui, eux, réévaluent, qui sont trop gentils ou des élèves qui sont peut-être trop exigeants. Donc, j'imagine que tout ça, ça fait partie de l'accompagnement que vous aviez dû mettre en place. Effectivement. On a dû accompagner les élèves au départ, mais malgré toutes les craintes que j'avais d'utiliser l'évaluation par les pères, parce qu'on va se le dire, on met beaucoup la charge de l'évaluation sur le dos des enseignants. Et on pense qu'on est les seuls responsables capables d'évaluer. Mais j'ai été forcée de constater que les élèves sont aussi capables, avec des consignes claires, avec un petit peu d'aide, des consignes écrites, qui ont été capables d'évaluer par les pères. Et même, en fait, ils ont dépassé mes attentes parce que tout a été fait vraiment dans le respect. C'est sûr que j'ai dû faire des petites mimiques de temps en temps pour leur dire, regarde ce qui est en train de se passer, il faut que tu sois attentif. Mais autrement, j'ai été surprise du résultat. Donc, en leur donnant des consignes claires, en étant là avec eux pour leur apprendre graduellement comment utiliser la grille et comment évaluer ses pères, ça a super bien fonctionné. OK. Donc, j'imagine, dans le fond, il y a beaucoup d'avantages à cette méthode-là. Tu peux-tu me parler, là, évidemment, tu as déjà abordé un petit peu ça, mais est-ce qu'il y a des avantages qui ressortent du lot, puis peut-être des inconvénients, le tout peut-être en lien avec la validité des évaluations finales? Les avantages, c'est sûr que ça enlève une charge de travail sur le dos de l'enseignante qui peut se concentrer sur d'autres éléments qui sont encore plus importants que l'évaluation par les pères. Parce que de toute façon, on avait mis une consigne assez claire que les élèves pouvaient se filmer et pouvaient en tout temps venir voir l'enseignante en cas de doute, de disparité entre la vision de l'un et de l'autre. Donc, les élèves, ils deviennent facilement autonomes, ils prennent confiance en eux, ils sont moins gênés, ils sont capables de prendre la parole plus facilement après pour me dire exactement ce qu'ils ont vu, puis pourquoi pour eux c'était bon ou c'était moins bon. Donc, c'est sûr que ça amène une autonomie aux élèves, ça enlève une charge de travail aux enseignants, c'est gratifiant pour les élèves aussi, là. Les intérêts, bon, ils agissent un peu comme les garde-fous pour aller valider des éléments essentiels. On sait que dans un programme d'études, tout est important, c'est clair, mais dans le fond, on réserve l'observation d'enseignants plus pour les éléments synthèse vers la fin ou les quelques points, si je peux dire, des éléments plus essentiels. Effectivement, puis pour bien sûr l'évaluation au fin de la sanction. Oui, OK, parfait. Oui, ça c'est bien certain. C'est quoi les défis auxquels tu as fait face? Bien, le premier défi, je pense que c'est avec la même réaction à tous ceux qui vont faire l'expérience de faire l'évaluation par les pairs, c'est la perte de contrôle, la peur d'être en train de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire, c'est le lâcher prise, c'est faire confiance à ses élèves, c'est d'accepter qu'on n'est pas le maître de tout dans cette classe-là. Honnêtement, c'est difficile de changer son cognitif par rapport à ça au départ. Est-ce qu'on y croit nécessairement quand on est en train de faire la grille et on ne l'a jamais testé? Honnêtement, pas tant, mais un coup qu'on met ça en place, que les élèves ont les grilles, ont la feuille de consigne et que les explications sont claires et qui se mettent en action, moi, de me promener dans mon laboratoire puis de voir ça aller, c'est comme, alléluia, je venais de trouver une nouvelle façon d'utiliser l'évaluation en utilisant les pairs tout simplement. C'est une belle expérience. J'aimerais juste aussi souligner le fait que ce dont tu parles, évidemment, c'est en présentiel. Oui. Toutefois, on se l'était dit un peu avant l'entrevue, évidemment, tout ce que tu fais peut être très facilement porté en formation à distance, notamment pour le développement ou l'évaluation des compétences de communication. Donc, dans beaucoup de programmes d'études, il y a des éléments de communication. Alors, on peut s'imaginer que dans un logiciel de visioconférence, on va placer, évidemment, nos élèves en triade, en équipe de trois, dans les sous-groupes, des breakout rooms, comme disent les Anglais. Et puis, à ce moment-là, il y a deux personnes qui vont converser ensemble. Puis une troisième personne peut évaluer la conversation avec les mêmes outils que tu as utilisés dans tes laboratoires en présentiel, mais évidemment, ça se fait assez facilement à distance. Effectivement. Écoute, Valérie, je suis très content d'avoir entendu parler de cette méthode d'évaluation-là et je te remercie beaucoup de ta générosité. Ça me fait bien plaisir. Alors, évidemment, Valérie est quelqu'un de très passionné, puis elle en avait à rajouter sur le sujet. Écoutons-là. Bien, j'ai dit que ça faisait 14 ans que j'enseigne, donc 12 ans en stage principalement, mais que quand je suis arrivée au laboratoire et que j'ai testé cette grille-là et que j'ai testé l'évaluation par les pairs, je jubilais parce qu'il n'y a rien comme de tester quelque chose avec ses élèves, parce qu'on en fait plein de tests présentement, mais de tester un élément comme celui-là avec ses élèves et de voir que ça fonctionne et de voir le résultat, écoute, c'était la magie. Ça, j'ai vraiment apprécié. Il fallait essayer, finalement. Ah oui, il fallait essayer. Je pense que c'est le bon moment pour essayer plein de choses, puis ne pas s'en faire si quelque chose ne fonctionne pas, puis que ça fait fouette, fouette, fouette. On est face pour recommencer. C'est carrément ça. Excellent. Merci. Cette entrevue avec Valérie Bordelot, enseignante à l'École des métiers des Faubourgs de Montréal, a été conduite par Sébastien Ross, conseiller pédagogique au Centre de services scolaires de Montréal. La bande sonore et Smart Tech de Scott Holmes sur Free Music Archive.